Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 62 de Palladium et aujourd'hui on se retrouve dans notre ancienne base, la base qu'on a été obligé de quitter quand il y a des gens qui nous disaient qu'ils avaient nos coordonnées alors qu'ils ne les avaient pas du tout du coup on a été comme des blaireaux, on a tout déplacé et c'est à ce moment là d'ailleurs que Redshift a fait péter la moitié de nos coffres d'ailleurs oui vous êtes toujours pas content des fois je reçois des messages ah ouais Redshift il est vraiment pas doué machin mais ouais bon ça me fait un peu rire, lui en voulait pas trop c'est pas de sa faute il a juste essayé de mettre de la dynamite dans un coffre, il a lâché la dynamite sur le coffre et ça a tout pété, donc là ici on est en train de tout récupérer puisqu'il est resté un tout petit peu de stuff donc bon autant tout prendre il y a également pas mal de fake water je m'en suis rendu compte il y a plus de quasiment 200 fake water ici, 196 exactement donc c'est pas mal et bah qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors aujourd'hui désolé pour ceux qui voulaient voir un pillage ou du PVP c'est pas prévu peut-être qu'il y en aura plus tard dans l'épisode mais pour l'instant qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement commencer un projet que je voulais faire depuis un certain temps et on va le commencer ici justement puisqu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ouais Fuse et tout enfin non je dis n'importe quoi non c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de dire ouais il y a pas mal de gens qui m'ont demandé du coup des fois je le dis alors que c'est absolument aucun rapport mais non c'est quelque chose que j'ai prévu depuis un certain temps si vous suivez la série depuis quelques épisodes vous savez que c'est dans mes projets j'ai envie de faire une ferme à expérience géante dans lequel il y aurait vraiment des masses et des masses d'Essence Berry Bush alors pour ceux qui connaissent pas et qui connaissent pas trop le serveur les Essence Berry Bush c'est des espèces de buissons qui permettent de créer de l'XP et en gros c'est des buissons vous les posez quand vous les posez hop ils grandissent ça crée de l'XP et vous pouvez manger de l'XP et ça vous donne de l'expérience et moi mon projet c'est de faire une ferme à ça mais gigantesque qui produirait dans les vraiment mon objectif c'est à peu près 1000 niveaux par heure alors je sais pas si on va y arriver je pense pas en tout cas pas avec ce qu'on a actuellement peut-être que j'en rachèterai un petit peu plus à d'autres joueurs mais voilà c'est l'objectif aujourd'hui et j'espère qu'on va pouvoir le remplir mais de toute façon on verra bien on verra bien ce que ça donne ne vous inquiétez pas et l'autre objectif aussi du jour c'est de faire une base une base de backup entre guillemets au cas où on se fait piller notre base principale maintenant qu'elle est claim je pense qu'on risque de se faire piller alors elle est vraiment très très bien protégée c'est d'ailleurs c'est une aide d'amour qui est juste là qui a fait enfin c'est Evan qui a fait toute la déco donc ça c'est plutôt une bonne chose je pense en tout cas parce qu'elle est plutôt bien protégée j'ai regardé les protections honnêtement bon elle reste toujours pillable comme toutes les bases ça reste pillable mais il y a très peu de factions qui peuvent se permettre je pense de piller notre base donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle donc donc ouais c'est pour ça que j'ai besoin d'une base de backup au cas où on se fait piller histoire d'avoir un petit peu de stuff pour pouvoir se refaire et pas de reprendre tout à zéro donc on devra faire ça mais faire tout ça ça pose un petit problème puisque ça va nous bouffer deux homes de façon permanente c'est à dire que on va avoir deux homes qui vont être bouffés qu'on pourra plus utiliser parce qu'il y aura un home qui sera dédié justement à notre base de backup entre guillemets et on va avoir un autre home qui va être qui va être qui va être pour notre base pour notre base pour notre base à XP enfin pour notre ferme à XP donc 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 j'ai décidé d'aller faire un petit peu le ménage dans les homes qu'on a actuellement donc on va regarder ça tout de suite ensemble si je fais un petit slash home on va voir la liste des homes qu'on a actuellement donc actuellement on est à notre home unclaim donc c'est notre ancienne base ça le home unclaim le home PC la base principale d'ailleurs qu'on va pouvoir enlever parce que maintenant qu'on la claim on peut faire slash F home pour retourner à la base principale et 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 alors qu'est-ce qu'il y a voilà hop slash home ensuite il y a le home pillage et il y a le home pillage 2 alors on va regarder et il y a aussi le home base unclaim qu'on ira voir juste après alors home pillage hop c'est parti on va aller voir ce que c'est il me semble que c'est le home que j'ai dans la base des Nexus alors hop on est dedans on va regarder un petit peu ce qu'il se passe il y a des Jingping Win qui est connecté on va regarder s'il y a des s'il y a des nouveautés j'ai l'impression qu'ils ont tout déménagé c'est une bonne chose parce que j'avais gardé un home dedans on va pouvoir visiter un petit peu c'est la base qu'on a pillé dans le dernier épisode si vous avez pas vu ça franchement c'était un pillage qui était vraiment super cool ça va être l'un des meilleurs pillages que j'ai pu faire parce que enfin il m'a coûté rien du tout et au final c'était un super pillage de dingue donc vraiment c'était bien sympa alors il n'y a pas grand chose ici malheureusement c'est pas cool pas cool pas cool et il y a carrément des trous dedans quoi des trous dedans je sais pas je pense qu'ils ont enlevé l'obsidienne ou je sais pas ou ils se sont fait piller par un wither je sais pas aucune idée mais du coup il est pas très intéressant donc on va pouvoir le supprimer ensuite on va aller au home pillage 2 peut-être qu'il y aura plus de choses intéressantes il me semble que c'est une vieille base que j'avais pillée dans un truc d'obsi ouais ça doit être ça ouais c'est ça c'est une base qui est pas très très intéressante non plus est-ce qu'elle a été unclaim depuis ah ouais elle est unclaim maintenant ok c'est bon à savoir parce qu'il faut savoir que si vous restez je crois 2-3 semaines sans vous connecter votre base sera automatiquement unclaim donc bon c'est comme ça donc ensuite donc le pillage on peut l'enlever pillage pillage 2 on peut l'enlever et home base unclaim est-ce qu'on peut l'enlever je sais pas j'espère de toute façon on va bien voir vraiment je me souviens plus du tout de quand est-ce que j'ai placé ces homes non mince c'est quoi ah non c'est on était dans le home base unclaim tout à l'heure non faut aller dans le home unclaim pour ce ah faut attendre 5 secondes avant de pouvoir se téléporter voilà c'est bon il y a un trou dans la bedrock pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on a fait ça c'est avec les pousses d'arbres avec les pousses d'arbres il y a un glitch what ah oui c'est un truc que j'avais pillé oui oui je me disais mais attendez mais j'ai pas pillé cette base what the fuck mais non en fait c'était une base unclaim que j'avais pas encore que j'avais pillé tout simplement et que j'avais gardé enfin que je voulais garder peut-être que je pourrais même mettre mon stuff ici parce que c'est une base qui est assez jolie que j'aime bien mais j'ai réfléchi bien en fait cette base doit appartenir à quelqu'un donc si je pose mon stuff ici c'est peut-être pas une super idée et je pourrais peut-être me faire piller donc on va éviter mais elle est vraiment super jolie la déco de cette base je trouve et pourquoi est-ce que j'ai pas pris pourquoi est-ce que j'ai laissé autant de stuff ici je sais pas mais je vais me faire un plaisir d'en récupérer ou alors je peux laisser ça ici aussi et comme ça quand j'en aurai besoin je reviendrai si jamais j'ai besoin d'un petit peu de stuff un jour il y a de la TNT il y a de la ficelle il y a pas mal de choses pas mal de choses finalement c'est très très cool et euh alors c'est à Mr Skrillex et à Mr Ertinox ok peut-être qu'il regarde cette vidéo d'ailleurs euh non ça ça je veux garder ok donc c'est intéressant bon je pense que je vais le garder celui-là parce que c'est un endroit assez sympa et ça peut être assez utile si jamais par exemple on doit déplacer nos coffres très rapidement je pourrais les mettre ici de façon temporaire sachant que il y a déjà pas mal de coffres et je pense pas que voilà c'est une base Unclaim certes avec l'Unclaim Finder euh je me demande d'ailleurs je pense qu'on est à 100% avec l'Unclaim Finder on va tester ça tout de suite euh on va regarder à combien de pourcents on est avec l'Unclaim Finder donc rassurez-vous là je blablate un petit peu mince j'ai fait tomber ma bouteille euh là je blablate un petit peu mais dans d'ici quelques minutes on commencera le vrai travail et on commencera à placer toutes nos toutes nos Essence Berry Bush là mais je veux juste voir à combien est-ce qu'on est euh avec l'Unclaim Finder sachant qu'en plus on en a plein d'Unclaim Finder aussi au passage ça sert à rien de me demander euh si je peux vous donner des Unclaim Finder non je ne vous les donnerai pas par contre si euh vous voulez euh me les acheter hein ça coûte 100 000 euh 100 000 palacoins unités donc si ça vous intéresse n'hésitez pas non je vais pas dire ça sinon il y a pas mal de gens qui vont me demander tout ça et ce qu'il se passe ah bah voilà on est à 100% comme je l'avais prévu euh ok ok bonne nouvelle c'est très très cool donc on va pouvoir faire du coup on va pouvoir retourner euh à notre base Unclaim puisque c'est ici que je veux faire ma ferme à XP hop home base c'est bien ça non il y a un E base Unclaim ok donc ce que je vais faire dans un premier temps première étape ça va être de euh d'enlever euh d'enlever tout ce qui tout ce qui gêne donc c'est à dire toute cette opsi qui nous sert à rien tous ces trucs tous ces machins et euh après bah on va commencer les choses sérieuses à faire notre ferme surtout que là je crois que c'est déjà en plus une ferme limite on va pas s'embêter j'ai un peu la flemme de tout nettoyer on déplacera le stuff un petit peu plus tard mais en attendant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement euh bah je vais tout simplement faire la ferme ici comme ça sans problème donc ouais je pense que je vais faire ça donc je vais faire une petite ellipse à tout de suite ok donc me revoilà et euh bah j'ai à peu près terminé ce que je voulais faire bon c'est pas encore euh exactement euh comme je le veux j'ai peut-être pas été très intelligent sur le truc c'est à dire que en gros euh c'est assez difficile de naviguer sans se bouffer les sans se bouffer les piques qu'il y a sur les blocs bon j'arrive à m'en sortir quand même mais euh c'est vrai que c'est pas très pratique il y a juste un truc que j'aimerais bien faire quand même qui serait un petit peu intelligent regardez lorsque j'arrive ici euh euh on est à 52% avec notre unclaimed finder faudrait qu'on arrive à 0% donc je ferai euh tous les transferts nécessaires juste après mais avant je voulais utiliser un petit item euh pour ceux qui connaissent pas alors je pense que la majorité d'entre vous vont déjà connaître euh en tout cas si vous jouez sur le serveur normalement vous devez connaître cette petite astuce mais je voulais quand même vous montrer ça en fait euh ici on a un watering can donc qui est en fait un un arrosoir et cet arrosoir vous permet de faire grandir vos plantes beaucoup plus rapidement donc c'est à dire que euh bon là j'ai pas les particules donc ça s'affiche pas mais normalement c'est censé grandir plus vite alors si je remets les particules euh ah bah si pourtant j'ai les particules si je mets all ah non si j'avais pas les particules ok euh donc voilà normalement normalement si tout se passe bien vous voyez que ça grandit un petit peu plus vite voilà si je clique exactement sur un ouais ça grandit quand même beaucoup beaucoup plus vite euh si je mets euh voilà si si vous voyez que vraiment c'est beaucoup plus rapide si je fais ça et euh bah c'est relativement pratique ça nous permet euh d'avoir de faire grandir plus rapidement les plantes et euh ça va nous permettre justement de faire grandir plus rapidement toute notre plantation comme ça ça nous permettra d'avoir euh un grand un grand endroit avec plein plein de trucs rapidement euh pour pouvoir commencer à euh commencer bah justement à produire de l'XP de l'XP donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais tout faire grandir et après on fera un test je pense peut-être pas sur une heure parce qu'attendre une heure ici c'est un petit peu long mais peut-être sur une demi-heure on fera un petit test sur une demi-heure voir combien euh d'XP combien d'XP on a là vous voyez que déjà je suis niveau 62 euh ce qui est quand même pas trop mal euh du coup je pense qu'au bout d'une demi-heure avec tout ça avec tout ce qu'on a je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir énormément énormément de de d'XP donc on fera le test de toute façon mais euh mais voilà du coup euh je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite c'est vraiment pas possible ça fait à peu près j'irais une heure que j'attends euh ici et que je fais bon des petits trucs dans le coin euh et ce qui se passe c'est que voilà à quel point les euh les plantes ont grandi c'est-à-dire qu'elles ont quand même pas énormément énormément grandi euh comme on peut le voir il y en a pas mal qui sont euh bah alors au maximum de leur forme mais par exemple là on se demande pourquoi est-ce que celles-là elles ont absolument pas du tout grandi on se demande pourquoi donc c'est un petit peu frustrant mais bon il faut faire avec euh et euh bah pareil pour tout en fait hein pareil il y a des il y a des petits c'est bizarre il y en a qui sont au max il y en a d'autres qui ont pas du tout avancé euh donc ça c'est frustrant et c'est pour ça que je pense que je vais faire une petite pause de ça parce que ça fait longtemps euh ça fait depuis tout à l'heure que je suis là-dessus c'est un petit peu un petit peu fatigant donc on reviendra juste après hein évidemment mais euh en attendant j'aimerais bien juste euh juste faire un petit truc euh et commencer à travailler sur notre euh notre base base and claim dans laquelle on va avoir une partie de notre stuff alors euh je vais vous donner quelques petites astuces justement si vous voulez faire une base de backup comme moi je fais euh je vous donnerai pas c'est pas des super astuces honnêtement c'est vraiment pas des trucs qui fonctionnent parfaitement si jamais euh si jamais vous voulez faire une base and claim dans laquelle faire une base et je vous donnerai pas de conseil en tout cas je pense euh sur comment faire des des bases base and claim parce que j'aime pas trop les base and claim je trouve que c'est un petit peu trop facile euh donc voilà au final les base and claim votre base and claim si vous en faites une grosse elle se fera trouver avec l'unclaim finder enfin vous avez une chance qu'elle se fasse trouver avec l'unclaim finder euh bon après en vrai la chance est assez minime mais au moins l'unclaim finder permet d'avoir une petite idée de des bases qui sont autour d'ailleurs je pense que la portée de l'unclaim finder devrait bientôt être un petit peu améliorée parce que pour l'instant elle est quand même assez assez bof bof quoi bon bref euh donc oui euh le projet alors je vous ai expliqué un petit peu ma technique pour cacher ma base de backup donc ce qu'on va faire tout simplement c'est que je vais prendre un max de un max de comment ça s'appelle un max de coffres pour 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 qu'on soit à 100% euh pour qu'on soit à 100% donc euh c'est à dire qu'en gros quand les gens vont passer au dessus de la base ils vont se dire ah tiens là il y a une base onclaim ah yes trop bien euh ils vont descendre ils vont arriver ils vont voir plein de coffres ils vont être trop contents et dans les coffres il y aura absolument rien il faudra maquiller ça en base qui s'est fait piller euh et euh au final du coup les gens regarderont ils se disent ah mais elle a déjà été pillée bon bah c'est bon je me barre alors qu'en fait en réalité tous les vrais coffres euh seront dans une skybase juste juste au dessus parce que en fait les gens généralement quand ils ont leur nuclear finder et qu'ils voient oh 100% ils vont avoir leur réflexe d'aller regarder en bas bon maintenant avec ce que j'ai dit je pense que les gens vont peut-être un petit peu plus penser à regarder en haut voir s'il y a une skybase euh donc peut-être que je suis en train de flinguer ma technique mais euh mais bon au pire c'est pas grave voilà on va on va compter sur la chance de toute façon il y a très très peu de chance pour que mes deux bases se fassent piller en même temps donc euh donc voilà de toute façon de toute façon c'est des choses qui arrivent donc bah va falloir commencer à travailler là-dessus donc bah je vais faire une petite ellipse à tout de suite ok donc je suis de retour et je vais vous donner bah 2-3 petites astuces donc déjà la première chose c'est pas c'est de pas mettre trop de coffres donc là j'en ai 59 sur moi évidemment je vais pas en mettre 59 voilà je vais en mettre quelques-uns et dedans je vais mettre du palladium des trucs des machins euh qui sont un peu précieux je vais pas tout mettre évidemment parce que sinon si je me fais piller ça bah je serai un peu dans la crotte mais je vais aaaah crotte oh purée aaaah bon attendez normalement j'ai un home pour retourner euh là-haut ok donc c'est parti de retour bon euh alors 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 qu'est-ce qu'on va stocker dans ces coffres faut bien décider ce qu'on va stocker puisqu'on a une quantité limitée de stuff qu'on peut mettre oula j'ai encore eu chaud qu'on peut mettre dans dans ces coffres euh je vais essayer de refaire le même truc là que je viens de faire si je descends comme ça je sais pas si je pense que je vais encore tomber allez descend ah mais c'est pas possible bon les gens écoutez on va laisser on va laisser les coffres comme ça euh donc pourquoi est-ce que j'essaye en fait d'enlever euh d'enlever la cobblestone qu'il y a ici parce que euh bon là quand il y a peu de cobblestone comme ça comme j'ai là y'a pas trop de risque mais euh faut vraiment limiter les ombres et euh faut vraiment surtout limiter euh parce que vous savez quand il pleut en fait euh bah faut limiter la surface sur laquelle la pluie va pas passer à travers par exemple là ces coffres là s'il pleut quand quelqu'un va passer par dessus et ben euh y'a des risques malheureusement que la pluie s'arrête sur les coffres et du coup qu'on puisse pas retrouver enfin voilà c'est ça c'est qu'on puisse retrouver on se dit ah mais tiens c'est bizarre il pleut pas ici ah ça va peut-être dire qu'il y a quelque chose au dessus et au final on se rend compte qu'il y a une skybase juste au dessus donc faut faire assez gaffe euh avec ça justement donc là je vais remettre mon home stage set home backup parce que là mon home actuellement il est ici sur l'espèce de pilier et comme je vais enlever le pilier bah ça serait bête que je me retrouve en bas euh tiens alors je vais enlever la cobblestone qui est juste ici ne serait-ce que parce que c'est plus joli donc euh bah écoutez on va commencer à faire le transfert je vais transférer ce qui est important de transférer bah dans ces coffres là au cas où et euh bah je vous retrouve une fois que c'est fait pour vous montrer tout ce que j'ai transféré donc à tout de suite bon je suis de retour et j'ai peut-être visé un petit peu trop grand avec la quantité de coffres que j'ai mis j'ai juste rempli la moitié d'un coffre et je trouve que c'est déjà largement suffisant donc j'ai mis des pioches j'ai mis des épées j'ai mis euh des casques j'ai mis euh j'ai mis bah des des full des full pala quoi et du palladium et je pense que c'est largement suffisant euh pour faire du backup et même si euh tout simplement même s'il manque des choses même si par exemple la dynamite ou ce genre de choses je pense que je vais quand même mettre un claim finder dedans au cas où et un petit peu de dynamite je pense que c'est quelque chose que j'ai oublié euh je sais pas trop si j'aurais besoin de grand chose de plus dans la mesure où euh si on fait un petit slash money 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 on est à 1 million euh attendez 1 million 34 64 688 dollars donc c'est pas euh voilà je veux dire je suis si je me fais piller je suis pas à la rue je peux m'acheter à peu près ce que je veux et avec la quantité de palladium que j'ai gardé je pense que je suis tranquille je vais juste prendre un petit peu de wither supplémentaire juste au cas où j'en ai pris voilà j'ai pris de quoi faire 3 wither ça devrait être suffisant faut juste que je prenne les trucs un petit peu chants à récupérer une fois qu'on s'est fait piller à savoir bah l'un claim finder les unstable ingots euh la dynamite enfin ça tout ça c'est des trucs qui sont un petit peu chants à récupérer donc hop home backup et là du coup je pense qu'on a une backup qui est assez solide et si jamais on se fait piller je pense qu'on aura pas de problème et qu'on pourra et qu'on pourra se dire bon y'a pas de problème on s'est fait piller on a juste à faire un ou deux pillages on a tout ce qu'il faut pour faire le pillage donc on pourra se refaire très facilement euh donc oui là je suis peut-être en train de je parais peut-être un petit peu pessimiste à dire ouais si on se fait piller tout ça mais y'a vraiment de très grandes chances qu'on se fasse piller c'est quelque chose qu'il faut il faut toujours penser si vous voulez vraiment rester sur un pvp faction euh si vous dites ouais non ma base est impillable ouais ma base est introuvable bah si le jour elle vous sera pillée bah vous enfin voilà faut pas voilà faut être prêt à toute s'éventualité je dis pas que ma base va se faire piller dans la semaine qui suit mais voilà juste au cas où pour pas pour pas tout perdre d'un coup quoi donc et s'il se rebasse une grosse connerie comme à faire la shift l'autre jour et que tous les coffres sont pétés bah voilà au moins on aurait réussi à sauver euh une partie du une partie du du stuff donc je vais set home backup voilà et comme ça bah quand je voudrais revenir enfin chercher mon stuff j'aurais juste à faire slash home backup et j'aurais tout ce qu'il faut dans un seul et même coffre et ça c'est juste génial donc voilà ça c'est ma backup la backup j'y reviendrai quasiment jamais euh peut-être de temps en temps pour vérifier si personne a pris ce qu'il y avait dedans mais euh vraiment l'idée avec la backup c'est pas de la re-remplir au fur et à mesure c'est vraiment d'avoir une backup et euh de plus y toucher jusqu'à ce qu'on soit se piller ou jusqu'à ce qu'il y ait un problème ou jusqu'à ce qu'on ait vraiment besoin euh de stuff en urgence ou ce genre de choses donc voilà pour la backup ça fait plaisir et on va du coup pouvoir retourner euh là où on en était euh je vais juste reposer euh la dynamique qui me reste bon du coup c'est un petit peu plus triste aussi il y a un petit peu moins de de gros stuff dans les dans les coffres c'est à dire que voilà là on était quasiment à deux doigts de remplir les coffres en entier là on est peut-être un petit peu plus loin vous inquiétez pas ça va se voilà c'est juste une question de temps au fur et à mesure des pillages qu'on va faire tout ça ça va se re-remplir donc 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 moi je pense qu'on est pas trop trop mal aujourd'hui je vais retourner je vais retourner à mon home base unclaim dans lequel j'ai mis ma grosse ferme à exp et euh bah je vais encore attendre je vais encore attendre pour que ça pousse ça c'est un petit peu la partie chiante de la vidéo donc je vais faire une petite ellipse je vais attendre que ça pousse peut-être que euh peut-être que à la fin de l'épisode tout n'aura pas poussé parce que ça prend un certain temps mais au moins ce sera une ferme à exp qui sera largement correct pour se faire des grandes quantités d'exp et euh je pense qu'avant la fin de l'épisode ce qu'on se fera c'est qu'on se fera un petit essai pour regarder en combien de temps enfin en combien de temps on arrive aux mille niveaux d'expérience donc ça je pense que ça peut être un test un petit peu fun à faire donc c'est ce que je vais faire tout de suite là je vais juste récupérer hop un alors comment c'était quoi c'était ce truc là watering can on va tester ça tout de suite donc je vais faire une petite ellipse pardon à tout de suite ok donc j'ai passé à peu près une demi-heure avec mon watering can à essayer de finir un petit peu les quelques les quelques expériences bush qui me restaient donc évidemment bon j'ai pas réussi à mettre tout parce que ça prend vraiment trop de temps il y en a certains ils veulent absolument pas grandir quoi c'est vraiment dingue mais une fois qu'ils sont grandis j'ai l'impression qu'ils grandissent plutôt vite donc l'objectif du jour ça va être 1000 niveaux d'xp alors combien de temps on fait pour justement faire 1000 niveaux d'xp avec une ferme comme ça et bah c'est ce qu'on va essayer de voir alors j'hésite je me tâte un petit peu est-ce que je fais une timelapse ou pas ouais c'est une bonne question je sais pas la première chose à faire déjà première chose évidemment ça va être de faire un petit slash f home pour pouvoir faire un petit alertoir avec la base poser nos quelques stuff et surtout enchanter et utiliser les 62 niveaux d'expérience qu'on a actuellement parce que sinon ça va un petit peu casser notre résultat ça sera pas un résultat vraiment exact donc je vais poser mon stuff tranquillement voilà et bah voilà tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais m'enchanter du stuff normalement j'ai un petit peu de stuff qui est toujours pas enchanté ici genre ça voilà ça c'est pas enchanté j'ai juste deux trucs à enchanter et puis ça va me bouffer tous mes niveaux bon après j'aurai deux niveaux en plus c'est pas vraiment triché deux niveaux ça prend deux secondes à atteindre protection caton breaking 3 c'est cool il y a toujours un petit bug genre A il y a un espèce de A bizarre et il y a marqué réparation uniquement avec ring slash anneau en palladium juste pour que les gens sachent parce qu'il y avait pas mal de questions donc on a décidé de mettre ça mettre ça comme ça pour que les gens posent pas trop les mêmes questions dans le chat parce que c'est vrai que c'est pas très pratique pour les mots de chat de répondre toujours à la même chose non c'est pas ça que je vais faire slash home base unclaim si je me trompe pas je crois qu'on va d'ailleurs renommer base unclaim j'arrive pas à écrire c'est un truc de dingue c'est vraiment un truc bon faut que je me dépêche parce que cet épisode sinon va être super long donc ouais alors ce qu'on va faire tout simplement alors quel va être le protocole de l'expérience donc tout simplement tout simplement on va rester ici je vais faire un petit timelapse et le but ça va être de voir en combien de temps est-ce qu'on arrive niveau 1000 alors j'espère qu'on va arriver au niveau 1000 parce que sinon ça veut dire que je vais passer 8 ans ici attendre le niveau 1000 mais on va tenter donc je vais faire une petite ellipse et on va commencer tout de suite c'est parti ok donc je sais pas trop exactement combien de combien de temps on est mais je suis en train de réfléchir et je pense que les 1000 niveaux faut vraiment être un fou pour les réussir ou alors vraiment passer énormément de temps parce que je suis en train de me dire 1000 niveaux j'ai peut-être visé un petit peu trop gros parce que 1000 niveaux bon là voilà j'arrivais à passer niveau 58 sans trop de difficulté si on peut déjà viser le niveau 200 ce serait pas mal parce que vous voyez qu'au fur et à mesure des niveaux ça paraît logique mais ça devient de plus en plus dur c'est à dire que pour passer un niveau il va falloir de plus en plus d'essence berry et là par exemple là il me faut combien d'essence berry on va regarder combien d'essence berry niveau 63 combien d'essence berry il nous faut pour passer niveau 64 on était à 34 et là ça fait 10 ouais voilà il nous faut 20 essence berry pour passer de 1 niveau et ça va pas voilà ça va pas s'arranger au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus dur là on est niveau 65 avec 56 est-ce que c'est plus dur ou pas 56 hop voilà là on est un petit peu plus de 20 enfin là ça va être assez difficile donc plutôt que de viser le niveau 1000 parce que j'ai pas envie de passer ma nuit à faire ça plutôt que de viser le niveau 1000 on va plutôt viser le niveau 200 ce qui est déjà assez énorme donc voilà je pense que ça va nous prendre à peu près une heure j'espère un peu moins mais voilà on va viser pour le enfin on va imaginer le pire donc voilà niveau 70 donc écoutez moi je vais continuer tranquillement hors caméra à tout de suite ok donc je suis de retour et bon on va pas faire les 200 niveaux parce que là je pense que sur la fin vous avez vu que la vitesse à laquelle on gagnait des niveaux c'est largement ralenti j'ai pas regardé en combien de temps est-ce qu'on avait fait ces 100 niveaux mais c'est beaucoup je pense par rapport à mon plan original qui était de faire 1000 niveaux par heure je pense qu'on va avoir du mal à faire nos 1000 niveaux par heure surtout que c'est pas très pratique la façon dont j'ai installé la ferme je suis pas très satisfait de ça parce qu'à chaque fois on prend des dégâts mon stuff a pris relativement cher justement à cause du fait que voilà quand je marche ici hop je retourne hop des fois je me cogne contre les trucs je prends des dégâts ça imbibe mon armure tout ça c'est pas super pratique je vais pas vous mentir il faut que je trouve je veux pas gab toi beaucoup d'autres donc emi Avant de se quitter, évidemment, on va répondre à la question du jour, c'est ce qu'on fait à chaque épisode. Donc, je vais sélectionner une question et je vous retrouve une fois que je peux vous la poser. Bon, pour la question d'aujourd'hui, ça va être une question qui ne va pas forcément être facile pour moi à répondre. Donc, je pense que la réponse sera assez floue, je n'ai pas trop envie non plus de rentrer dans ce débat. Après, si vous voulez en parler un peu dans les commentaires, j'essaierai de voir un petit peu ce que vous dites. Mais aujourd'hui, c'est la question que j'ai choisie, c'est la question de Lemon Joker. Combien tu gagnes de YouTube Money et pourquoi c'est aussi tabou ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent me poser la question, ce qui est assez étonnant quand même. Parce que, je ne sais pas, je pense que les gens sont quand même un peu curieux de ça. Mais ce qui est assez drôle sur YouTube, c'est que c'est un petit peu, justement, comme il le dit, c'est assez tabou, personne n'en parle. Et du coup, j'ai décidé de répondre justement à cette question parce que, voilà, je trouve que c'est un débat qui est assez intéressant. Et que comme, justement, il n'y a pas assez de gens qui en parlent, je pense qu'en parler, ça ne peut pas faire de mal. Bon, évidemment, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Mais voilà, bon. Concernant combien je gagne, je ne vais pas trop répondre. Voilà, vous pouvez essayer de deviner tout ça. Bon, je ne vous dirai pas si c'est exact parce que, donc, bon, apparemment, on n'a pas le droit de le dire. Alors, je pense que c'est faux, ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu ça nulle part dans mon contrat. Mais quand même, par précaution, si j'ai raté quelque chose ou quoi, je ne vais pas le dire et puis voilà. Mais voilà, après, juste, l'autre raison pour laquelle je n'ai pas spécialement envie de le dire, c'est parce que, tout simplement, j'ai envie d'éviter les réactions comme on peut voir de temps en temps sur YouTube. Et justement, je pense que les gens, les youtubeurs, ne veulent pas spécialement en parler parce qu'ils ont peur des réactions que les gens auront si, justement, ils en parlent. Il n'y a qu'à voir, par exemple, Poisson Fécond qui, lui, alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous le connaissez tous, il a presque un million d'abonnés, je crois. Mais lui, il en parle totalement ouvertement. Il dit exactement combien il gagne. Enfin, il n'a pas de problème du tout avec ça. Et c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas spécialement ça dans les commentaires, qui ne réagissent pas forcément super bien ou qui se disent « Putain, tu gagnes trop » ou des trucs comme ça. Et moi, je pense que la principale raison pour laquelle les gens réagissent comme ça quand on parle du salaire des youtubeurs, ils font « Ah ouais, non, mais ils ne le méritent pas, ils ne font rien de sa journée, ils jouent juste à des jeux vidéo et ils gagnent de l'argent. » Et je pense que ça vient principalement de ça le fait que les gens se disent que les youtubeurs gagnent trop ou ce genre de choses. C'est-à-dire que YouTube, ce n'est pas facile, ce n'est pas aussi facile que ce qu'on pense. Je ne peux pas dire que c'est dur, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui est horrible, sinon je ne le ferais pas tout simplement, je ferais autre chose. Mais je veux dire, ce n'est pas non plus tout rose tous les jours, c'est-à-dire que ce n'est pas facile. Par exemple, moi je sais que certains jours, ce n'est pas facile de faire des vidéos, je n'ai vraiment pas le temps et j'essaye de garder un rythme consistant de vidéos parce qu'il faut savoir que si je suis sur YouTube, si vous arrêtez de, par exemple, si pendant une semaine vous n'avez pas envie de faire de vidéos, si pendant une semaine vous ne postez pas de vidéos, ça aura des répercussions plusieurs mois après sur votre chaîne parce qu'avec les algorithmes de YouTube ou ce genre de choses, il y a des fois où ce n'est pas facile, il y a même des fois, par exemple, votre vidéo que vous avez passé 5-6 heures à faire, vous avez, les gens ne l'aiment pas spécialement ou des trucs comme ça et ça c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment pas facile YouTube dans ce sens-là et je pense que c'est des choses que les gens ne se rendent pas forcément compte quand ils regardent les vidéos et quand ils apprennent que tel ou tel YouTuber gagne tant ou tant d'argent, ils feront, oh purée, ouais, non, ça ne se fait pas. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément très juste par rapport à des gens, des ouvriers ou quoi, qui travaillent peut-être plus longtemps et des choses moins faciles, mais après c'est comme ça. Mais il faut bien se rendre compte que derrière YouTube, ce n'est pas juste jouer à un jeu vidéo et gagner de l'argent à partir de ça. Ensuite, je pense que s'il y a pas mal de fantasy dans les salaires des YouTubers, justement, les gens pensent vraiment que les YouTubers sont vraiment plein aux as, ce qui n'est pas exactement le cas, comme j'ai dit, moi je ne vais pas rentrer dans les détails sur combien je gagne ou quoi, mais je gagne probablement moins que ce que les gens peuvent imaginer. Donc voilà. Bon, après je ne m'en plains absolument pas, vraiment je suis très content. Il y a deux ans, si on m'avait dit que je pourrais gagner de l'argent grâce à YouTube, grâce à mes vidéos sur Minecraft, je me dirais, putain, c'est génial. Mais voilà, c'est juste pour expliquer que je pense que c'est si tabou, justement parce que les gens ne se rendent pas compte que derrière YouTube, ce n'est pas juste jouer à des jeux vidéo, ce n'est pas juste être devant une caméra et parler. C'est quand même pas mal de choses, beaucoup de travail. Après c'est évident que c'est vraiment un métier qui est vraiment génial et c'est le genre de métier qui fait plaisir. Mais voilà, après derrière, je pense que n'importe qui à notre place accepterait quoi. Enfin voilà, juste gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime et en faisant un truc super cool avec la possibilité d'interagir avec autant de gens et ce genre de choses. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien être à notre place et je pense que ces gens ne diraient pas non justement à gagner un peu d'argent à partir du temps qu'ils passent à faire ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, c'est mon point de vue sur la question. Ce n'est pas forcément facile d'en parler. Mais voilà, peut-être que j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais moi j'attends vraiment vos commentaires justement, dans les commentaires justement, parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment super intéressant et qui, comme j'ai dit, les gens n'en parlent pas assez. Donc voilà, si j'ai l'envie et si je me dis, tiens, ouais, ça pourrait être intéressant, il faut juste... Enfin voilà, si je me dis que ça pourrait être intéressant, je pense que je referai une vidéo dédiée justement à ce sujet. mais voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails ou des trucs comme ça parce que voilà, encore une fois, on peut avoir des problèmes et puis les gens réagissent. Bon, c'est un petit peu moins pire qu'avant parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, vraiment, les gens réagissaient très très mal quand ils apprenaient que tel ou tel YouTuber gagnait tant ou tant, même si ce n'était pas des sommes incroyables. Mais voilà, ils ne réagissaient pas très bien. Là, ça va un petit peu mieux en ce moment, justement, parce qu'il y a certains YouTubers qui osent maintenant en parler ouvertement. Mais voilà, moi, je pense que c'est bien d'en parler parce que voilà, ça fait partie de la vie. L'argent, tout le monde y pense et le fait de faire croire aux gens quand on fait des vidéos sur YouTube qu'on ne gagne pas d'argent, enfin, je trouve que ce n'est pas très sain, quoi. Donc, écoutez, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus en espérant vraiment que ce petit épisode un petit peu spécial vous aura plu puisqu'aujourd'hui, on n'a pas fait de pillage, on n'a pas fait de PVP, c'était principalement de la construction. Je suis content quand même d'avoir un petit peu avancé sur mes projets et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. On va se laisser ici et je vais vous donner un petit défi. Est-ce qu'on peut atteindre sur cette vidéo les 3000 likes ? Alors, donc voilà, le petit défi que je donne de temps en temps, pas sur chaque vidéo parce que sinon, ça ne voudrait plus dire grand-chose. Mais voilà, de temps en temps, ça fait du bien de mettre un petit défi pour voir si vous êtes capables de le remplir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada